... Bienvenue et bonjour pour ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader avec le dernier tour de joueur du scénario J179 Resignation Superman donc les allemands ont droit à un tour sans que l'américain puisse jouer derrière ce qui est classique pour un scénario où on est l'attaquant permet d'éviter juste le petit retour en force voilà donc nous y voici la situation à mon avis est très compliquée pour l'allemand on ne va pas se faire du cinéma on va essayer de s'en sortir mais bon rien n'est impossible voilà ok trêve de bavardage de nouveau nous allons jeter le dé voilà rien ne se passe ralliement ralliement allemand alors on va essayer de rallier Clower ok il remonte ok ça c'est pas mal break ok donc on va voir pour l'auto ralliement d'une unité je crois qu'il y a guère que celle-ci ou celle-ci oh ben celle-ci on va essayer de l'auto rallier ah non ça marche pas on aurait bien aimé ici dans la rue et bon restez parce qu'on est adjacent et ici on le rallie à 6 normalement si tout va bien et ben non tant pis les miracles ne sont pas de ce jour par contre Clower va essayer de rallier ses hommes ici à 8 et il remonte donc c'est là que ça devient dungeon passionnant il y a quand même une possibilité de prendre cette usine mais on va dire que c'est quand même limite du côté américain ici on essaie de rallier à 7 les hommes ici et ils ne rallient pas voilà voilà ici il n'y a pas d'auto ralliement du côté américain c'est pas leur tour je pense qu'on a tout fait pour la phase de ralliement prep fire prep fire ah c'est là qu'on va taper comme des malades ok alors le plus dangereux est ici ouais il faut mettre le paquet alors ici dans l'arrière 9 et 8 17 34 j'ai presque envie de mettre si je mets du 24 ouais c'est bien assez d'accord on tire sans les mitrailleuses je ne sais pas comment on peut le marquer mais on se comprend sans les mitrailleuses ici je mets le 2-3-7 en dessous quand même parce que voilà donc le 6 le 4 et le 2 ça fait du 12 soit de 24 24 à plus 1 ici boum 24 à 8 c'est un bon résultat pour du 24 c'est tout à fait potable c'est du 2 MC voilà donc Allen ici teste le moral à plus 2 ok il réussit à la vaca plus 2 pour ces plus 1 pour ces hommes qui ratent il ne faut pas exagérer non plus voilà ok maintenant la mitrailleuse il y a 2 mitrailleuses donc la mitrailleuse moyenne va tirer sur Chatham c'est du 5 fois 2 10 à plus 1 10 plus 1 8 à plus 1 rien la mitrailleuse légère avec le petit squad ici attaque donc avec une valeur de 6 fois 2 12 plus 1 12 et 9 normal moral check qu'est Delard rate parce qu'il accède de moral de toute façon il n'y arrivait pas voilà voilà bien oui 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 alors ok ici il faut oublier cette usine c'est juste la cata mais pas celle-ci pas celle-ci les amis de toute façon on va faire plein de choses qui sont inutiles c'est juste pour le fun là il y a quoi un américain ah voilà movement phase ok les petits gardes en sewer alors j'ai tendé pour savoir si on les bouge non c'est bon ils se bougent eux-mêmes et ils vont venir alors la question c'est où ouais ils vont venir ici voilà alors il faut vite j'aille regarder le sewer emergence chart j'arrive donc qu'est-ce qu'ils ont manhole occupied by other friendly non building machine unoccupated by enemy non currently lost non per enemy in manhole il n'y a personne enemy non damaged in agents and suet non donc c'est juste un jet de dé et s'ils font plus petit que 4 ils s'en sortent alors on y va hop oh 6 cannot emerge during this game turn voilà ils passent leur vie dans les égouts les petits voilà voilà désolé j'ai agrandi mon truc donc cannot emerge ah bah je peux garder le cannot emerge donc voilà ils se sont perdus dans le dédale c'est un peu ridicule ok alors mouvement ici ce petit squad va se promener 1 2 3 ouais non c'est ce je reviens en arrière si j'ai mal calculé mon coup alors il court allez contre l'x voilà 1 2 3 4 5 à cause du blindé qui fait de la fumée ce qui crée un dm ici mais bon il y a toujours le leader qui tient la route ici ok zeller de son côté qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse non on n'est pas maso on va gentiment se retirer ici ok 1 squad ici vu qu'il n'y a plus personne pour se défendre on va se bouger 1 bypass 2 3 voilà on met du dm c'est vraiment pro format pour le fan 1 voilà on va faire tout par le côté 1 bypass 2 3 voilà ok alors c'est ici que tout va se jouer clouard bouge avec ses hommes 1 2 3 4 grande question est-ce que j'attaque à 4 à 0 ou est-ce que je ne bouge pas je vais rester quoi on va prendre le test espérer de s'en sortir et si il y a un ambush et tout on a l'avantage etc ici le petit health squad va courir il va devenir cx voilà 1 2 3 4 5 comme c'est drôle voilà ok pas de réaction d'américains ok ok ouais j'aurais pu bouger tirer mais c'était ridicule alors ici on démarre on dit un button up 1 c'est pour le fan c'est pas très utile mais bon et on dépense beaucoup on dépense 7 on teste le bug alors 8 je vais encore regarder là mais je pense que là il s'est bien embourbé en tout cas il a ah il a fait un 6 oh que c'est drôle ah oui 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 ça va être peut-être du rabble donc seller il faut qu'il jette un 1 ou un 0 on oublie mais est-ce qu'il y a du rabble qui peut être créé je vais vite regarder ça parce qu'il a fait du 6 les copains ça c'est trop drôle ah non alors en fait le grand gag ici si on fait réapparaître voilà le dernier jet de dé c'est que j'ai jeté un 6 yes qu'on rigole alors je vais vous montrer ce qu'il en est d'après les règles parce que c'est extrêmement comique ce qui est arrivé c'est ce qu'il ne faut pas faire mais bon on prenait un risque il n'y avait pas de il n'y avait pas de perte tellement voilà donc si on regarde il est tombé en fait dans la cave if the AFV rose in original 6 c'est le cas the AFV has fallen ah non mais il n'y a pas il n'y a pas de cave dans le il n'y a pas de cave dans les facultés pardon pardon voilà il n'y a pas de il n'y a pas de seller dans les factories j'ai encore vérifié mais qu'est-ce que je m'éclate non j'avais raison il fallait regarder les règles factories factories do not have sellers dans la règle 23.742 ça c'est ASL dans tout ça avec des avec des paragraphes incroyables alors je m'y retrouve heureusement grâce à l'index mais c'est c'est vraiment par moment un vrai labyrinthe dans des gros paragraphes comme ça ils auraient pu aérer leur texte bon après c'est une question de savoir si on veut deux ou trois classeurs de règles donc revenons à notre véhicule qui a fait 7 ok alors 7 plus 1 pour normal ground pressure il est entré dans une case qui n'est pas non il ah ouais c'est pas friendly c'est pas friendly donc là tant pis et puis il est entré dans un stone building plus 4 donc ça fait plus 5 7 à 5 12 il est bogged mais non mais si voilà plouch voilà mais il y est il peut pas se plaindre d'y être voilà c'est parfait bon on est en train juste de s'amuser à faire du folklore parce que de toute façon dans toute cette histoire ouais ben voilà les nuls de service vont venir juste comme ça entourer l'adversaire movement face defensive fire face il y a pas grand chose non il y a de l'esquive j'ai décidé de pas en faire ok advanced fire face là ça peut être sympa ouais et encore ouais j'ai mis où l'autre ah il a fait le tour par derrière ouais ben j'aurais pu venir mais bon ok non ça va se régler au couteau euh boum boum ouais on va tirer ici en advanced fire juste contre ceux là donc on est dans une usine c'est pas mal donc on a plus 5 parce qu'on a bougé plus 6 parce qu'on a button up donc plus 6 plus 7 parce que c'est l'usine à plus 1 mais moins 2 euh parce qu'on est à côté donc plus 5 ou plus 7 pour toucher votre puisqu'il est conceal donc c'est du 5 ou du 3 pour toucher toucher les amis c'est du 12 allez hop 12 à 4 et ben décidément on est dans les surprises ici 12 à 4 euh boom 12 à 4 plus 3 mc alors birch perd son concealment voilà et plus 4 pour lui qu'il rate pas de loin et plus 4 pour le all squad qui disparaît de la carte voilà excellent pour l'allemand il a pu prendre cet endroit euh pff allez on tire à 4 plus 3 contre chatham juste pour le fun mais on peut s'attirer contre des snipers stupides on le fait pas par contre ici ça vaut la peine clower a bougé avec ses hommes il peut pas tirer avec la mitrailleuse donc ils ont du 2 à plus 1 on sait jamais c'est toujours bien de pouvoir peut-être faire perdre de concealment 2 à plus 1 non il va falloir se battre au corps à corps ok prep fire partout on en a fini le mouvement aussi route face route face allemand commencé donc ceux-ci vont dérouter ici il n'y a pas d'autres allemands broken alors dans les faits ces américains ici ne peuvent dérouter nulle part donc ils se rendent et vont se rendre à bauer bauer le paysan on ne sait pas exactement ça unit donc on peut garder jusqu'à 5 fois son unit size unit size de bauer est 1 donc un squad ça va très bien donc il n'y a pas voilà édition et puis ici idem parce que là on est interdit par ceci donc on se rend à au 447 là voilà c'est une brassée voilà on va tout de suite se séparer en morceaux ici idem on ne peut aller nulle part donc on il va se rendre alors c'est du 8-0 blessé on peut le trouver ici voilà 8-0 je pense qu'on peut le marquer comme blessé voilà ok là aussi immédiatement pardon voilà bon chacun sa méthode ici ils peuvent dérouter il n'y a personne donc ils vont dérouter ici personne ne peut les interdire 1,2,3 quoi c'est juste le chef voilà ok fin de la déroute advance phase alors la grande question c'est est-ce que je mets tout le monde dans le tas est-ce que je mets ceci dans le tas ou pas ce sera un 5 non on va on va on va agir ainsi ah j'hésite ouais j'aurais pu tirer avant avec celui-là ok ok donc celui-là il se retire gentiment de toute façon s'il y a de l'infiltration il y a de l'infiltration ok donc tout va jouer là mais l'allemand est vraiment mal barre parce qu'ici me semble que ah oui Alan il pouvait essayer de récupérer le bazooka au moment où ses hommes se rendaient ce qui est le cas si il ne sert à rien mais ça fait joli bien alors le petit 2-3-7 avance ici avec celui-ci et puis on arrive à 6 contre 1 voilà voilà Alan ne peut pas jouer son DRM pour lui donc on avance ici avec les squads pour empêcher l'infiltration possible on se met là ok les petits SS vont gentiment avancer pour le fan et non ZLR il n'est pas cinglé je veux dire bon il peut le faire mais ça n'a aucun effet sur le jeu donc on aura du close combat ici on aura du close combat ici ok bon on va faire les choses dans l'ordre on va dire j'ai complètement oublié cette équipe bon c'est très drôle alors close combat face on enlève le advance et c'est là qu'on s'amuse alors ici la bonne vieille mêlée les allemands attaquent à 1 contre 2 ça ne marche pas et les américains attaquent à 3 contre 2 6 et en dessous font quelque chose ah ben voilà il n'y a plus d'allemands il y a des américains en goguette au milieu de la ville loin des usines ok ici ambush sans autre modification donc allemands 5 américains 4 pas d'embouch on est à 8 contre 1 et puis il va se défendre à 1 contre 2 juste contre 1 d2 3 7 1 contre 4 allez 1 contre 4 donc 8 contre 1 c'est bon c'est raté et 1 contre 4 1 contre 4 c'est peut-être jouable 1 contre 4 il fallait 3 bon voilà ok ici ambush américain euh allemand l'américain l'américain a moins 1 bon rien ne se passe donc on a 6 contre 1 pour l'allemand hop détruit et l'américain 1 contre 6 on oublie voilà donc les allemands ont ce bout d'usine ont cette usine ont celle-ci complètement voilà donc 2 usines mais tout se joue ici l'allemand a 0 au D mais l'américain a moins 2 hop allemand moins 2 oh là là 4 l'allemand embusque l'américain décidément cette partie est complètement pleine de rebondissements parce que the side with an ambush advantage il a maintain concealment mais il y a le contraire aussi the side being ambush loses all concealment it may have had vous vous rendez compte donc mon petit américain qui s'est planqué et bien il perd son son concealment ah bah décidément je ne sais plus quand je m'enregistre ou pas vous avez entendu mes petits commentaires c'est trop drôle j'espère que ce n'était pas trop affreux bien et on y retourne donc ici perte de de concealment et donc je suis à 5 contre 2 c'est du 2 contre 1 moins 1 à cause de l'embuscade donc à 7 à 8 moins 1 ça fait 7 et l'allemand l'a tué et il l'a tué donc nous voici avec un résultat qui était peu prévisible en tout cas peu possible puisque l'allemand a conquis 3 usines 3 points d'usines c'est ça il n'a pas pu chasser tous les américains donc 4 points d'usines qu'est-ce que je dis voilà alors si on enlève les unités vous voyez on a cette usine 1 2 3 4 et donc les conditions de victoire telles que évoquées il faut peut-être que je fasse réapparaître le truc ça on n'y arrive pas donc l'allemand contrôle cette usine ça lui fait 2 points il doit en marquer 3 et il contrôle celle-ci ça fait le troisième point et même un quatrième point une partie où franchement je n'aurais pas parié sur l'allemand je vais un petit peu reculer qu'on a un petit peu une vie d'ensemble mais donc l'allemand a en effet gagné et c'est vraiment étonnant voilà ça c'est du high sell dans sa beauté j'espère que vous avez eu du plaisir avec cette partie j'espère que je n'ai pas commis trop de fautes il y avait beaucoup de trucs qui se passaient je peux facilement oublier une unité à gauche à droite un point bon bref mais en tout cas j'espère en tout cas si vous êtes en train d'apprendre de découvrir ce jeu peut-être même vous ne le connaissez pas vraiment vous avez eu le voir à quoi ressemble une partie de l'ASL je crois que là vous avez été servi servi par un scénario qui a fini sur le fil où je vous ai dit il était mathématiquement pas impossible que l'allemand gagne bien j'étais à peu près sûr à ce moment là que cette usine serait prise ici à Koussikoussa mais on s'est bien amusé ici c'était impossible donc si vous voulez voilà je pourrais se compter à 1 ou 2 points ici c'était vraiment du bol dans le sens que l'américain à mon avis a eu raison de se planquer là parce que les possibilités d'embusquer Klawer était grande avec moins 2 parce qu'il est concealed et qu'est-ce que l'américain aurait fait s'il avait été concealed il aurait fait de l'infiltration il se serait planqué ici il serait resté concealed Klawer serait Jean comme devant et ne pourrait pas voilà ne pourrait pas tuer l'américain du tout pendant ce dernier tour allemand même si voilà on pourrait se dire que l'américain était quand même très très mal parti voilà alors j'espère que vous avez apprécié toute cette partie tous ces épisodes et je me réjouis encore peut-être d'en enregistrer d'autres si ça vous plaît envoyez-moi vos remarques pas de soucis sur le site aussi du forum français voilà si vous avez des des suggestions des idées je n'ai pas envie de jouer des scénarios trop complexes déjà je trouve que là il y a du il y a déjà de la viande il y a déjà des choses à manger c'est des armes combinées il y a du mouvement par les égouts c'est quand même assez exotique c'est pas tout le temps c'est du combat urbain ça c'est sympa on peut dire que j'ai eu deux situations de combat urbain peut-être que je vais viser un scénario qui se passe plus dans la campagne mais là je suis assez content de la manière dont ce scénario s'est déroulé avec les surprises avec les effets ouais c'était excellent alors merci de m'avoir suivi et à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures